La mission de Life Invest, c'est d'aider les entrepreneurs à sécuriser leur patrimoine et gagner des revenus passifs grâce à l'investissement immobilier international. En somme, développer son capital et sa qualité de vie en un temps record et on est ravi de pouvoir travailler avec vous, Clément. Avant de parler de votre expérience Life Invest, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, il n'y a pas de problème. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Clément, je suis entrepreneur sur Internet maintenant depuis à peu près 4 ans. Et du coup, là je suis arrivé à un point où j'avais de l'excédent et donc j'avais besoin de l'investir. J'étais dans une stratégie où j'avais besoin, c'était plus une stratégie patrimoniale. Encore une fois, moi, aujourd'hui mon véritable cheval d'investissement, c'est vraiment le business en ligne et accessoirement les paris sportifs. Et en fait, je n'avais pas envie vraiment de me prendre la tête avec les recherches de biens, tout ce qui entoure l'investissement immobilier. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie d'une solution plus simple. Donc c'est pour ça que, voilà, actuellement, pour mon profil, voilà ce que ça donne. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'investir en dehors de la France ? Alors, premièrement, moi je suis expatrié de base en Estonie, donc maintenant depuis deux ans. La France, on va dire que ça fait déjà, je pense, depuis que j'ai 18 ans que je ne m'y vois pas y vivre. Voilà, j'ai toujours eu des envies d'ailleurs. J'avais envie d'aller au Canada, j'ai étudié au Canada, j'avais envie de voyager, je ne sais pas, je ne me sentais pas. J'ai toujours, j'ai beaucoup déménagé en France, donc déjà, je n'avais pas vraiment de racines, vous savez, comme les personnes qui vivent en France depuis 30 ans dans la même ville, qui ont toutes leurs attaches, leurs racines, leurs familles. Moi, j'étais assez déraciné, du coup, je me sentais, je ne sais pas pourquoi que je n'allais pas vivre en France, ça ne me convenait pas, je n'aimais pas les mentalités. La France, c'est un beau pays pour vivre, mais je ne m'y voyais pas y vivre. Donc, je me suis expatrié en Estonie, parce que, pour des raisons, dans un premier temps, fiscales, parce que, étant donné que je suis dans l'entrepreneuriat, et de ce fait, je me suis dit, pourquoi pas avoir des billes, comme on dit, c'est-à-dire essayer de placer un capital dans un pays pour consolider finalement ses attaches, ses bases, avoir plus de crédibilité aussi, parce qu'il faut savoir que, quand on est expatrié, forcément, on a moins de crédibilité finalement qu'un Estonien, aux yeux de l'État, aux yeux de la loi. Donc, quand on sait, par exemple, qu'on a investi deux biens en Estonie, forcément, déjà, on est un peu plus Estonien que quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Et du coup, en France, moi, je ne voulais avoir aucune attache, je n'avais pas envie d'investir en France, donc ça ne m'a même pas traversé l'esprit une minute, surtout avec le contexte actuel. Donc, j'ai décidé de choisir un pays d'avenir, un pays dans lequel je crois, parce que je me suis dit que l'Estonie, ça fait sens, c'est un petit pays, ils font des programmes pour accueillir les gens, donc ils vont vraiment faire un maximum pour aider les gens à s'installer et puis à profiter d'une qualité de vie supérieure. Et alors qu'en France, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'en France, on a trop de demandes, il y a trop de gens qui veulent venir y habiter. D'ailleurs, on voit pourquoi le problème numéro 1, quasiment, c'est l'immigration, parce que c'est très mal géré entre les demandes de sol et compagnie. Et on voit que c'est complètement l'effet inverse, on dirait que la France fait plus des programmes pour faire fuir les gens, que les attirer. Et de ce fait, ils m'ont fait fuir. Et l'Estonie, vu qu'ils font des programmes pour m'attirer, je suis arrivé en Estonie. Merveilleux. Et quelle était votre principale problématique avant d'investir en Estonie ? Ma principale problématique, forcément, ça a été la mise au courant, c'est-à-dire l'apprentissage du marché, comment ça fonctionne. Pour moi, c'était la principale barrière, parce que relativement, alors ce n'est peut-être pas le cas tout le monde, moi j'ai la résidence estonienne, donc pour moi, ce cas-là, c'était réglé. Pour investir, je n'en avais pas besoin, mais j'étais déjà, on va dire, dans le pays, donc je n'avais pas cette première barrière de me dire, wow, l'Estonie, qu'est-ce que c'est ? Je connaissais, je voyais autour de moi que c'est un pays qui est totalement sain, qu'il y a très peu de criminalité, c'est des choses comme ça qui nous font se dire, tiens, j'ai envie d'y investir. On sait par exemple qu'il y a des pays où on n'a pas envie forcément d'investir parce qu'on ne les connaît pas et qu'ils ont une mauvaise réputation, du genre, on ne va pas aller investir en Honduras, là où il y a un meurtre par seconde, des choses comme ça. C'est parfois cliché, mais ça fait partie, je pense, du choix d'investir à l'étranger, c'est d'avoir un bon feeling avec le pays. Donc moi, j'avais déjà cette première barrière qui était cassée parce que je vivais dans ce pays, même si je n'ai pas passé deux ans en étant expatrié deux ans, mais j'avais déjà cette première expérience de me dire, voilà, aujourd'hui, le pays, je le connais, j'ai confiance en lui en quelque sorte. J'avais déjà établi ce rapport de confiance, mais après, la principale barrière pour moi, c'était que niveau immobilier, je suis zéro. C'est-à-dire que moi, mon cheval de bataille, ça a toujours été et ça sera toujours, c'est-à-dire mon principal pilier d'enrichissement, ce sera toujours l'entrepreneuriat et l'investissement alternatif comme les paris sportifs. Mais je ne voulais pas faire de l'immobilier mon principal cheval d'investissement et du coup, ma principale barrière pour vous répondre, ça a été de finalement se mettre aux connaissances du marché, c'est-à-dire connaître ce domaine-là. Alors, je n'avais pas envie de le connaître, j'avais juste envie d'y placer finalement de l'argent parce qu'on connaît à quel point l'immobilier, c'est solide. Mais du coup, cette barrière, c'est toujours la même, c'est-à-dire comment j'investis, les notaires, recherche de biens, connaissance des lois du pays en question. Voilà, c'est vraiment quand même quelque chose de très, très copieux à avaler. Donc, c'était ma principale barrière. Excellent. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec Life Invest précisément ? Du coup, ça coule de source avec ma réponse précédente, c'est qu'en fait, moi, je recherchais, vu comme c'est dans une option patrimoniale, j'entends par là que ce n'est pas grave pour moi si justement, ça vient, j'investis pour finalement m'éviter cette partie apprentissage. Donc forcément, je sais que ça va légèrement gréver ma rentabilité, mais en fait, il faut savoir ce qu'on recherche. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, si je reviens aux deux profils, on n'a pas l'investisseur. On a finalement l'investisseur immobilier qu'on peut dire agressif, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire de l'argent avec l'immobilier, vivre de l'immobilier. Dans ce cas-là, ça va être des locations court durée, tout ça, des recherches de biens, du flip, on a plein de stratégies. Puis, il va y avoir l'investisseur patrimonial, c'est-à-dire qu'il veut juste avoir un bien parce qu'il sait que la pierre, c'est solide, c'est des choses qui vont nous rapporter à long terme. Donc, en fait, dans ce choix-là, pour moi, on doit éviter justement cette phase d'apprentissage parce que c'est super long, c'est fastidieux, ça prend du temps. Et du coup, on essaye de sauter cette phase-là si on peut. Évidemment, le temps, c'est de l'argent, donc forcément, on va le payer. Mais encore une fois, si ça rentre dans votre stratégie, moi, j'en suis venu justement à me poser cette question, c'est que devant moi, j'avais deux choix. Je me suis dit, OK, j'ai envie d'investir, j'ai de l'argent pour ça. Aujourd'hui, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je prends de mon temps pour apprendre toutes les ficelles de l'immobilier, à savoir recherche de biens, négociations, les banques, mettre un locataire à l'intérieur, les lois du pays et tout ça, qui représente un travail quand même très, très conséquent. Donc, j'avais soit le choix de l'apprendre par moi-même parce que je pouvais en soi, soit déléguer et donc finalement payer pour ce service-là et m'économiser du temps. Donc, moi, mon temps, c'est ma valeur la plus précieuse et du coup, étant donné que je me considère que mon temps a beaucoup plus de valeur mis dans l'entrepreneuriat que dans ouvrir des bouquins de loi, ben, life invest. Pour moi, je me suis dit totalement qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui ? J'ai besoin de déléguer cette phase-là, je n'ai pas envie de la faire et étant donné que ça rentre complètement dans ma stratégie, ben, hop, on délègue ce qu'on n'a pas envie de faire. On le paye forcément parce que c'est soit en temps, soit en argent, mais il faut savoir que c'est tellement rentabilisé parce que ça nous évite tellement de travail et pour le peu que ça coûte par rapport à notre investissement, pour moi, c'était la solution idéale. Merveilleux. J'en suis venu à ça. Oui, ben, content que ça fait écho en vous. Et si on parle de votre partie préférée, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience Life Invest ? Il y a une chose qui se détache. Une chose qui se détache, ben, pour moi, c'est... Ouais, la facilité. Pour moi, la facilité parce que c'est exactement, en fait, finalement, ce que je recherchais. c'est-à-dire pas de blabla, des informations concises, voilà, on m'envoie un email, voilà, il y a ça à faire, tac, je le fais, c'est réglé, on n'en parle plus, rendez-vous au notaire, on signe, et puis voilà. Pour moi, c'est exactement ce que je recherchais. Je n'aurais pas voulu que j'investisse dans cette solution et que derrière ça, on me demande, voilà, d'aller lire des contrats, d'aller rencontrer des gens à droite, à gauche, signer des papiers, des choses comme ça. J'avais envie de... Ben, finalement, quand on investit dans un service pareil, ben, c'est pour avoir rien à faire, sinon on le ferait soi-même. Et donc, ben, moi, ce qui m'a plu, ben, justement, c'est que finalement, la promesse a été tenue, c'est-à-dire que, ben, j'ai investi dans ce service pour en avoir le moins à faire possible. Évidemment, on ne peut pas non plus rien faire. À un moment, il faut faire des virements, il faut faire... Il faut signer deux, trois documents, mais je veux dire, c'est vraiment rien comparé à tout ce qu'il y a en back-end. Donc, voilà, ce que je retiendrai pour moi, ben, c'est ce pour quoi j'ai investi dans cette solution. C'est la facilité, la clarté. Hop, j'avais des mails concis avec ce que j'avais à faire. À aucun moment, j'étais là. Waouh, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'ai du temps à prendre ou quoi que ce soit ? Non, c'était rapide. C'était précis. Et voilà, la précision, la facilité. Simplicité, efficacité. Et comment est-ce que Life Invest est aligné avec votre code de valeur ? Ben, alors, pour moi, la valeur la plus, on va dire, ma valeur mère de base, ben, c'est honnêteté, transparence. Donc, pour moi, déjà de base, ben, c'est que j'avais ce rapport de confiance. Donc, ça a été installé assez naturellement. Je fais confiance aux gens. Donc, forcément, dès que, voilà, je serre une main, je sais un peu à qui j'ai affaire. et je savais que j'avais confiance en cette solution. Et de ce fait, ben, tout a découlé pour moi parce que, finalement, dans tous les rapports humains, qu'ils soient, ben, voilà, monétaires ou non, il y a toujours et encore, mais toujours de base, cette notion de confiance sur laquelle on va construire. S'il n'y a pas cette notion, on ne peut rien faire. Donc, pour moi, ça a tout de suite connecté parce que je savais que j'avais confiance. Je savais qu'il n'allait pas avoir de... Vous savez, ben, justement, quand on délègue, et en plus, dans cette notion d'immobilier, il y a beaucoup de clauses cachées, il y a beaucoup de papiers qu'on fait signés pour nous. Donc, on n'est pas vraiment impliqués. On est quand même... On a un regard un peu extérieur. Donc, sans cette notion de confiance, c'est très compliqué parce qu'on se dit, waouh, là, j'ai investi des grosses sommes. Qu'est-ce que mon argent va devenir ? Donc, je comprends qu'il faut, pour moi, dans cette notion-là de gros montants et de transactions, un petit peu, ben, là où on se place d'un œil extérieur, la confiance était primordiale. Donc, pour moi, si ça s'est rentré en compte, ben, dans la confiance et après, être professionnel parce que forcément, la confiance, c'est la base. Mais ensuite, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même être professionnel. Et du coup, le professionnalisme, ben, c'est ce pour quoi on paye, justement. si, quand on achète, je ne sais pas moi, une canette de coca à l'épicerie, ce n'est pas grave si, voilà, la caissière, elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas bien habillée, elle ne vous sert pas avec le sourire, voilà, c'est un euro. Mais quand on paye des montants à plusieurs milliers d'euros, forcément, on s'attend qu'en face, on ait quelque chose de professionnel. Si on nous envoie un e-mail écrit comme ça, que, genre, on se pointe, la personne, votre contact est en retard, des choses comme ça, enfin, voilà, c'est bête, mais on se dit, waouh, ok, bon, peut-être que la promesse est tenue, mais ça manque de professionnalisme, donc, voilà, pour moi, confiance, professionnalisme. Et pour moi, ça a été les deux choses sur lesquelles je suis aligné et sur lesquelles j'attendais une note de 100%, et c'est ce que j'ai obtenu, donc, je suis content. Merveilleux. Avant, dernière question, si quelqu'un, aujourd'hui, vous appelait et disait pourquoi est-ce que je devrais faire un life invest, qu'est-ce que vous lui direz ? Ben, alors, en plus, on m'a déjà posé la question, donc, je répondrai la même chose, c'est que, premièrement, je poserai la question, c'est quoi votre objectif, en fait, si, justement, votre objectif, c'est de perdre votre temps ou d'en gagner, parce que, premièrement, souvent, c'est des profils, vu qu'on investit à l'étranger, on n'est pas, déjà, on parle palestonien, qui est souvent, on parle palestonien ou russe, parce qu'ici, c'est un pays qui est russophone, donc, on arrive, on est dans un environnement qui est vraiment flou, complètement, parce qu'en plus de ça, on ne parle pas la langue, et donc, de ce fait, si vous venez me dire, oui, je vais investir en Estonie, comment je fais ? Ben, jamais, je ne vais jamais vous conseiller d'aller seul, parce que, pour moi, vous allez perdre, mais un temps infini, à part si vous me dites, encore une fois, j'ai le temps, voilà, j'ai déjà, genre, 2 millions d'immobilier, et puis, j'ai envie de, juste, diversifier, donc, j'ai le temps de me former, je vais le faire, j'ai de l'expérience, ok, mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que l'immobilier, ce n'est pas votre passion, vous avez juste envie d'investir, et puis l'immobilier à l'étranger, vous tente, ben, je vous conseille la Finvest, forcément, parce que ça rentre complètement, dans cette notion, ben, de temps équivalent à l'argent, quoi, c'est-à-dire que le temps, que vous allez économiser, ça vaut largement, cet investissement, et la petite grève, que vous aurez sur votre rentabilité, mais c'est, encore une fois, comme on dit, « worth it » en anglais, c'est-à-dire que ça vaut complètement la peine, parce que vous gagnez un temps infini, et puis vous êtes en confiance, alors que justement, quand on met un pays dans un pays, si vous voyagez un petit peu, vous le sentez, quand vous voyagez dans un pays, là où vous parlez ni la langue, là où vous n'êtes pas né, des choses comme ça, ben, vous ne vous sentez pas en confiance, donc, quand on parle de lâcher des 5 ans, des 100, des 150 000 euros, ben, forcément, la notion de confiance, elle se renforce, et donc, voilà, si on me pose la question, « tiens, voilà, j'ai envie d'investir à l'étranger, en Estonie plus précisément, qu'est-ce que tu me recommandes ? » Ben, je vous recommande Life Invest, forcément. Merveilleux. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'il était important de mentionner autre chose ? Non, pas forcément, ouais, comme je vous ai dit, pour moi, pour finir, ouais, non, j'ai tout dit, sachez ce que vous voulez en termes d'objectifs, et voilà, soyez vraiment alerte avec cette notion de gain de temps, parce que, encore une fois, j'entends trop souvent, encore une fois, le discours des gens qui me disent, oui, mais je peux le faire moi, oui, mais il faut comprendre une chose, et je ne fais pas ça du tout pour faire la part belle à mon choix, encore une fois, c'est mon choix, et puis, je ne veux pas orienter qui que ce soit, encore une fois, chacun a ses objectifs, mais les personnes qui me disent, oui, ce que tu as payé, je peux l'apprendre gratuitement, non, parce que les gens oublient une chose, une notion très importante, c'est que le temps, c'est de l'argent, cette phrase n'a pas traversé les âges par hasard, c'est que si vous, l'apprenez vous-même, à coup de tutoriel YouTube, et aller frapper dans toutes les portes d'Estonie, les notaires, les machins, tout ce temps que vous perdez, c'est de l'argent, parce que si vous travaillez dans un autre domaine, exemple pour moi, si j'avais pris ce temps moi-même pour apprendre toutes ces ficelles, ça m'aurait pris quasiment un gros mois ou deux, est-ce que ces deux mois, je ne les rentabiliserai pas plus en faisant de l'e-commerce à fond, et moi, la réponse, elle est oui, c'est sûr, je vous le dis, en deux mois, je fais beaucoup plus d'argent que ce que je vais économiser sur une opération d'accompagnement Life Invest, ça c'est certain, donc pour moi, ça coulait de source, encore une fois, soyez alerte avec cette notion où vous dépensez votre temps, et sachez toujours que le temps c'est de l'argent, donc soit vous économisez, ce que vous allez mettre dans cet accompagnement, et puis vous perdez deux ou trois mois, soit vous gagnez deux ou trois mois, mais derrière, ça coule, voilà. Merci, deux sur deux, deux investissements déjà réalisés en Estonie, bien joués. Merci. Merci pour votre témoignage, et merci à Life Invest du coup, au top. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada